salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on est parti pour john lucas caprari les gars avant de commencer la vidéo je voulais juste vous dire un truc moi je trouve que c'est totz ils ont merdé et sport avec les sbc vous me direz en commentaire je pense que baston bastoni aurait peut-être mérité barré là ça aurait été hypant un sbc de barré là au pire tomori ça aurait pu être intéressant parce qu'il est anglais ça aurait pu donner des liens pour faire des hybrides zlatan flashback riberi flashback avait tellement mieux à faire tu as l'impression qu'ils ont déjà lâché le jeu et qu'ils attendent fifa 23 et qui met des pas pour ses décunes je trouve ça honteux les gars honteux maintenant voilà après voilà il a une belle carte vous allez voir caprari mais bon j'ai pas je trouve que c'est plus kiffant de jouer un ribéry qu'un caprari vous me direz en commentaire peut-être vous direz passion tu trompes bon voilà c'est une carte qui va coûter à peu près aux alentours des 100k peut-être un petit peu plus caprari les gars joueur italien donc c'est voilà c'est pour une série a ça sera beaucoup pour une série a donc voilà à son poste là en série a il a égalé à eau on va pas le comparer à lui c'est 3 millions et qu'elle qu'il a 5 de gt caprari on a dit qu'il a un body type avait rage et certains ont dit ouais mais il a body type avait rage son body type est pas bon et beaucoup m léa ou léa ou vous aimez léa ou il a le body type élevé moyen il a le même body type que vire à eau et pourtant les gens l'aiment parce qu'il a un 5 de gt merci scratch pour ton abonnement berardi les gens l'aiment pas et il a un body type maigre alors que les gens aiment les body type maigre comme vinissius comme cruyff mais berardi on dit que c'est fait que stat pourquoi pas s'il a un body type maigre il fait 1m83 il a pas le 5 de gt vous le replacez dans l'axe vous ressentez plus ces statistiques que si vous le jouez à droite j'ai fait la vidéo quelques cartes achetés ce matin j'ai tout dit dans la vidéo donc le body type tout dépend aussi au poste et votre façon et votre site de jeu si vous jouez 5 de gt 6 voilà il ya certains body type peut-être pas méta que vous ressentirez moins que ça vous posera pas de problème mais vous prenez léa ou 105 de gt peut-être ça vous posera énormément de problèmes voilà c'était pour faire un petit point sur ça élevé en attaque faible en défense il a le double 4 les gars 97 d'axel pour 95 de vitesse donc en termes de vitesse c'est très bon après il ya une signe à ce poste là mais une signe n'a pas la finition kaka pravi placement offensive 94 c'est ni sur 93 puissance de tir 92 tire de loin 93 en termes de tir c'est très bon pour un joueur sur les côtés agilité équilibre 96 94 il a calme 94 il a énormément de force après la moindre en agressivité il a 95 d'endurance il fait tout le match il n'a pas de caractéristiques à par l'intuition bon c'est le flair quoi la réactivité à la 90 elle est plutôt pas mal il a un bon calme la passe courte et la passion des bonnes après il n'a pas de caractéristiques mais pour les petits budget si vous jouez en cas de 3 1 vous pouvez le mettre côté gauche en cas de 3 1 il est droitier ça dépend mais vous pouvez jouer aussi dans l'axe vous pouvez jouer en bu tout dépend de vos crédits même si actuellement en bu tu as des alternatives comme berardi tu as des alternatives gratuitement comme l'otaro martinez tu as des cartes avec des signes de mauvais pied pas très cher comme immobilier tu as beaucoup d'alternatives en série a donc le faire pour le changer de poste avec les alternatifs qui a je vois pas trop l'utilité il ya de l'eau feuille ou avec le 5 de gt donc pour moi ça sera plus pour jouer à gauche à son propre poste et à pellegrini qui peut jouer et mon cmc qui est un véritable couteau suisse donc pour moi c'est plus âgé et vu la concurrence qu'il a par rapport à la différence de prix je trouve que la carte est super complète et quand c'est pour une série a c'est pas une carte que je déconseille loin de là c'est une carte qui peut être intéressante et il ya une signée on m'a dit oui oui il ya une signée mais une signée la différence c'est que une signée si ma mémoire est bonne il signé à moins en accélération ou en vitesse et surtout il a moins en tir je vais aller voir ça quand même les hauts après les gars c'est pas le même prix donc c'est normal et à où il est plus cher et est plus cité etc voilà il ya lorenzo une signée mais une signée c'est moins bon en tir voilà il a plus d'accélération mais après 92 de vitesse il a l'agilité d'équilibre une signée c'est très bon aussi il ya d'armes man si je me rappelle un danois quelque chose comme ça mais sa carte est plus complète il y a pas de force et d'agressivité il se fait bouger où il a des meilleures caractéristiques mais en termes de cartes il est largement plus complet quand même je trouve cap rari par rapport au tir par rapport au tir par rapport à la force quand même donc voilà même quelle meilleure endurance donc voilà c'était passion gaming c'est une carte que je vous déconseille pas si vous avez une série a sinon il n'y a pas trop d'utilité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye